Hey ! Juste une petite pause avant de poursuivre la vidéo pour vous signaler que ma vidéo sur mon chemin de compostelle que j'avais fait au mois de juin est en ligne mais sur une autre chaîne alors je vous mets le lien juste en haut pour ceux qui veulent voir cette vidéo alors voilà on reprend la lecture de la vidéo alors je vous souhaite bon visionnage ! Hey les kangorolleurs donc aujourd'hui la vidéo 20 tours du boxeur à Sébastien comme promis donc bah c'est parti on vous fait la visite c'est parti donc alors Sébastien c'est quoi ton véhicule donc c'est un boxeur de 2013 donc il est un L2 H2 donc il est rallongé et rehaussé donc j'avais fait le choix de véhicule parce que j'avais un kangoo puis je voulais vraiment tenir debout dedans donc c'est pour ça que je l'ai pris en rehaussé parce que en H1 on tient pas debout et tu l'as plié combien je l'ai payé 10600 bon je l'avais pris dans un garage donc il y avait la TVA aussi c'est pour l'un particulier vous en voulez la TVA vous pouvez l'avoir moins cher encore et puis c'est un ancien véhicule de chantier ouais tu l'as tu l'as eu à combien de kilomètres je l'ai eu il avait 125000 kilomètres 125000 kilomètres il en a 136 alors 125000 pour le prix de la tu m'as dit 1600 1600 très bien donc niveau consommation ça ça consomme beaucoup bah plus qu'un kangoo kangoo j'étais à 6 litres 6,5 litres en roulant normalement avec celui-là on est à 7 litres 7,8 litres voilà en roulant tranquille en roulant tranquille ok parce que c'est un 2,2 litres 130 chaud donc du coup maintenant tu vas nous faire voir ton aménagement bon c'est très basique ouais ouais c'était vraiment juste pour l'été donc donc je n'ai pas isolé aucune désolation d'accord je n'ai pas l'électricité pas de chauffage l'eau c'est dans des bidons ouais donc je présentais le coin à hygiène donc là c'est mon coin pour me laver là c'est le bidon pour tirer je faisais la vaisselle et puis pour me laver le visage pour me laver les dents pour l'hygiène du matin comme ça l'eau à coule directement directement par terre voilà ensuite pour me doucher donc le pont c'est à l'arrière du véhicule je vais pas voir à douche parce que je l'ai enlevé et voilà pour me doucher j'avais mon bidon là qui était fixé cartonné avec un tendeur un bidon de 5 litres comme michael il a le même système de douche voilà et puis les savons et compagnie donc je mettais ma douche là je compais voilà marche à pied puis je me bouchais voilà entre les deux portes latérales et voilà pas de réseau et faire sécher puis voilà très bien ensuite donc là ce que vous pouvez voir c'était mon casier de vélo donc j'avais un vélo pliable j'ai le prêt à décathlon tirer je mettais puis je me baladais genre pieds comme un système de tiroir exactement système de tiroir et puis en dessous ça te fait beaucoup de rangement en fait c'est un bel dessous le lit j'ai profité pour faire rangement ce qui est chaise de camping des bidons d'eau ouais bon là on explique c'est vite parce que l'intervention en hiver tu as tout vidé quoi voilà bah lui là c'est tout vidé ok très bien voilà après donc là au niveau du livre c'est un lit que j'avais pris c'est un sommier que j'avais acheté à l'émaüs donc tout ce que vous allez voir quasiment en meubles c'est tout du émaüs c'est de la récup quoi et puis donc le sommier il a les pile poil dans la longueur donc il repose il repose sur les passages de roues puis après j'ai refixé des pieds sur les sur les renforts là pour chaque côté pour justement pas que ça bascule quoi renforcer le lit très bien j'ai fait ça de chaque côté et puis l'autre côté bon on va les voir de l'autre côté ça sera plus simple de l'autre côté j'ai deux caissettes mes affaires des rangements voilà des rangements des bagues comme ça voilà des affaires donc voilà d'amis deux caisses qui rentrent pile poil sous le lit ça te fait des rangements quoi exactement donc là ton lit fait à peu près combien en longueur mon lit doit faire à peu près à 90 quoi parce que je pense que c'est à deux mètres à base mais comme enfin les parois sont plus petits j'ai forcé un peu donc j'ai dû perdre un peu de centimètre ouais tu as un peu compressé le matelas quoi mais sinon ouais c'est on tient largement en longueur quoi ouais moi je me mettais plus en diagonale parce que je voulais pas toucher la tôle ouais pas avoir les pieds froids quoi d'accord et puis voilà là je mets ma tablette que je mettais là pour regarder la télé le soir donc sur un bras donc le basique quoi comme ça tu peux pas regarder la télé du lit puis après les petites lumières pour éclairer la nuit donc c'est le truc du titre qu'on peut trouver un peu cosy bon là il ya plus de piles ouais mais bon ça éclaire bien sinon je mettais ça le soir avec les pieds j'en ai un là un là donc ça éclairait vachement bien le soir ça fait une petite déco exactement au niveau de la cuisine j'avais aussi une lampe là je vous ai pas je vous ai pas montré c'était une lampe baladeuse pour les mécano là pareil sur batterie que j'ai monté là ça m'éclairait vachement bien pour cuisiner d'accord puis là on me cuisine alors donc voilà basique un meublé malus que j'ai récupéré aussi donc j'ai un pistolet un petit peu modifié vite fait voilà c'est ça donc là c'était pour mettre la nourriture en dessous tu as des rangements pour toutes les ustensiles puis là c'est des trucs que j'ai rajouté cadenas pour pas que les portes s'ouvrent puis là c'est tout ce qui est ustensiles le réchaud parce que je cuisinais avec un réchaud le réchaud action camping gaz que tout m'utilise voilà que tu posais dessus je posais dessus pour cuisiner exactement quoi moi ça m'allait très bien pour ce que j'en faisais toi tu t'es pas fait chier acheter des meubles c'est ça les amis directement en camion terminé quand j'ai un peu j'ai un peu bricolé mais je me suis vraiment pas prêt oui voilà après quelques modifs mais vous pouvez voir il ya pas l'isolation c'est que des tentures des nappes des tapis pour cacher l'on est bon et puis en même temps ça fait une déco sympa quoi ça fait petit trou l'autre je voulais jouer un truc un peu zen quoi et puis ça ça c'est autant ça tout le monde tout le monde m'en a parlé de ça tu m'étonnes ça c'est top du confort là tu es bien tu es confortable était là oui j'ai la belle vue devant moi moi j'ai serré en pleine gueule et puis là c'était ma petite tablette pour manger je la prenais jamais voilà c'est tout simple le qui s'est pas fait chier une planche une planche et ça y est c'est la table c'est vrai que c'est cool ça c'est vraiment une belle et puis même si tu veux fermer michael tu verras que même avec la porte fermée c'est pour ça que j'ai voulu ça c'est top ouais carrément t'es bien donc le gars il est dans son fauteuil il a la télé du vent ce qui est bien c'est que j'ai un beau panneau c'est cool c'est pour ça je voulais parce que j'ai un kangoo qui n'a vraiment pas de vitre et puis et puis c'est quand il fait pas beau enfin j'aimais pas quoi que tu es rendu une boîte de conserve tu vois plus l'extérieur c'est pénible ah bah j'alloue c'est pas le même gros fort les fenêtres c'est vraiment bien quoi ce qui est bien dans les boxeurs c'est qu'on a une grande capucine à les h2 là on a une grande capucine au dessus là donc là je pouvais mettre une tonne de choses qu'on regarde j'ai mon pq j'avais toute la bouffe j'ai vraiment beaucoup de place quoi c'est super pour ranger les choses quoi puis c'est à hauteur quoi c'est récupère tout après au niveau de wade tout ce qui est pipi caca et ben alors c'est simple aussi un bisseur un bidon au propos et ben j'avais un seau que j'ai cassé j'ai pris un seau au basique j'avais mis de la mousse d'isolant le tuyau j'avais collé dessus pour pas que ça ça la serre les fesses quoi ouais pour ça plus confortable dans un sac dans un sac poubelle très bien après poubelle on sait pas hyper écologique mais ça dépend qu'on n'est pas en forêt ou en nature oui puis toi c'est jusqu'à 4 semaines dans l'année et puis aussi ce que je voulais dire c'est que j'ai fait le show aussi de pas je j'aime beaucoup le lambris et tout je voulais mettre du lambris aussi au début sur les parois sur le toit et tout pour que ça fasse joli puis ça fait en cosy ça fait un peu chalet quoi ah oui pareil déjà que le véhicule consomme beaucoup alors plus on charge pire c'est quoi donc je pense à je fais le choix aussi de pas mettre beaucoup de choses de voyager léger quoi on allait plus chez j'ai mangé consommer donc que je suis fait ce choix là de ne pas mettre de bois et de mettre des matériaux le plus j'ai possible ouais le côté minimaliste mais c'est vrai que pour la consommation essence c'est ça donc voilà c'était le 20 tours vite fait du camion sébastien l'aménagement vous avez vu c'est très simple il n'y a pas grand chose de plus à voir comme on peut voyager pour se prendre la tête voilà exactement bon bah sur ce ce que tu as quelque chose à rajouter sébastien bah ouais mais t'es du boxeur dans votre vie ouais c'est très bien aussi du boxeur dans sa vie il n'y a pas que le congo quoi bon bah sur ce bas à bientôt sébastien Donc on arrive à la fin de cette vidéo comme je vous avais promis je vous ai fait 20 tours du boxeur à sébastien alors si tu as aimé la vidéo comme d'habitude tu me mets un petit pouce un commentaire et moi en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de mettre du boxeur dans votre vie